Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je partage avec vous un projet que je viens tout juste de terminer. C'est un album mariage que j'ai fait avec la collection de papier WeDo de Photoplay. Magnifique papier, très très agréable à travailler avec. Il n'y avait qu'une seule page de cartes, mais il y avait différents formats, alors ça a donné une bonne chance pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Et aussi, ils ont une page complète de collants. Ils ont douze feuilles, alors c'est deux de chaque, parce que vous avez, non, c'est douze feuilles totales, mais vous avez l'autre côté, alors ils sont imprimés des deux côtés, donc vous avez deux de chacune. Alors, deux comme ça, deux, quatre, six, huit, dix, douze. Et une d'elles, c'est celle-ci, elle est quatre derrière. Alors, si jamais vous êtes capable de vous procurer cette collection de papier, ça fait quelque chose de vraiment très, très, très bien. J'adore. Je crois que je vais peut-être en acheter un autre pour éventuellement faire un autre album. Alors, j'ai utilisé tous mes papiers. Je vais vous montrer avant la feuille de collant, comme vous voyez. Oh, il en reste un ici. Je n'en ai pas vu. Alors, je l'ai utilisé à quelque part dans l'album. Mais bon, j'ai utilisé tout et incluant aussi le petit logo de la collection Ouidou, le papier ici, qui est un collant, ça fait partie des collants. Alors, je l'ai découpé, je l'ai utilisé quelque part dans l'album. Il n'était pas question que je le jette. Alors, je vais utiliser mon petit collant blanc ici. Oh, il y en a un autre ici. Ah, bon. Alors, on fera peut-être ça ensemble. Et c'est tout ce qui me reste de papier. Mais j'ai décidé que je ne les jetterais pas parce que j'aime bien faire un mat à papier, à photo. C'est-à-dire, bon, supposons qu'il est tout noir ou tout blanc ou tout brun, parce que j'ai des bruns aussi. On fait juste une bande d'imprimé et puis ça laisse espace pour une photo. Alors, ça peut suggérer vraiment des cartes. Alors, je vais probablement tout, tout utiliser ça pour rajouter des cartes dans l'album. Alors, il n'est pas tout à fait terminé, comme vous pouvez le voir. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, c'est un album assez volumineux parce que ce qui arrive, c'est qu'avec les pages 12 par 12, je devrais dire 30 cm par 30 cm, en les coupant en 4, ça me donne 4 feuilles de 15 par 15 et j'ai fait toutes mes pages 15 par 15, justement, pour être capable d'utiliser le maximum de papier. Alors, c'est ce que ça donne comme épaisseur. Ça vous donne une bonne idée. Et puis aussi, j'ai utilisé beaucoup des papiers unis pour faire des maths à photo, comme vous allez voir. Alors, ici, l'album mesure en tout. Alors, la largeur est environ 18 cm. La hauteur est environ 16 cm et la largeur, presque 9. Alors, ici, l'album est tout fait avec des couverts de carton que j'ai fabriqués moi-même. Le carton, environ 1.5 mm. Alors, j'appelle le carton de poids moyen. Alors, ici, ici et l'arrière. Ici, sur le dessus, j'ai fait une petite... J'ai utilisé un des collants qu'il y avait dans la collection de papier, qui est une couronne de fleurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que derrière, d'ici à ici, toute la partie supérieure ici, j'ai collé du papier cartonné derrière pour que ça reste ouvert. Mais j'ai collé le reste, parce que c'est un collant. Alors, ils peuvent insérer une petite photo et puis, s'ils veulent, ils peuvent mettre un peu de colle derrière et puis le coller ou le laisser comme ça. Ici, j'ai utilisé un des collants de la collection de papier. J'ai mis quelques petites fleurs ici que j'ai... Est-ce que je l'ai avec moi? Non, je l'ai serré. Alors, des petites fleurs, j'ai acheté une grosse boîte qui a comme 400 fleurs dedans. C'est vraiment joli, différents modèles. Je l'avais acheté expressément pour ce projet. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai installé un petit ruban qui est une petite poignée. Alors, il s'est magnétisé et ça ouvre comme ça. Alors, on peut mettre deux photos ici, en plus de celle-ci. Alors, ça fait vraiment de la photo souvenir et puis deux autres à leur choix. Ici, j'ai utilisé un petit ruban qui était à mon magasin de dollars. Et puis aussi, quelques collants qui étaient d'une autre collection. de la collection de l'album de mariage, la vidéo tout juste avant celle-ci, qui s'appelle Wedding Day de Paper House. Alors, ils avaient une page de collants. Alors, ce sont des collants plastiques qui sont 3D. Ils sont comme bouffis un peu. Alors, ça ne convenait pas vraiment avec l'autre collection. Je ne comprends pas qu'ils aient mis ça dans l'autre collection de papier. Mais je trouvais que ça convenait tout à fait avec le projet que je devais faire, celui-ci, que je faisais tout de suite après l'autre. Alors, je trouvais que ça convenait bien. Alors, je les ai mis un peu partout dans l'album. Ici, alors, j'ai utilisé du jute qui a des petits brillants dedans. Alors, il est comme des pinces-là. Ici, j'ai utilisé une petite épinglette de Tim Holtz. Et j'ai attaché tout simplement une boucle de ruban et un petit morceau de raffia. Et derrière, encore la même garniture que le devant. Un des collants de la collection de papier. Et ici, encore les petits collants de 3D de plastique de Paper House Wedding Day. Alors, ici, la façon que j'ai fait, j'ai utilisé deux aimants ici. Vous voyez, ça prend vraiment deux. Juste un, j'ai l'impression que quand on appuie comme ça, il se défraie. Et puis, ça ne tient pas. Parce que là, pour le moment, les photos ne sont pas à l'intérieur. Alors, on voit qu'il y a de l'espace vraiment pour en mettre beaucoup. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis deux. Et puis, si jamais la personne trouve qu'il y en a vraiment trop, et puis que les photos, et puis que ça devrait être comme ça, ce qui serait surprenant, bien, ils ont juste à couper ça. Et pour le moment, j'ai laissé comme ça. Alors, on l'ouvre comme ça. Voilà, la page 1. Alors, j'ai fait une pochette pour, avant le mariage. Alors, les fiançailles, les fréquentations, l'œil se sont connus. Alors, j'ai fait une grosse pochette. Comme vous voyez, c'est vraiment la grosse pochette. Ça, j'ai rajouté ça ici. Tu peux mettre beaucoup de photos au souvenir. Et puis, alors c'est avant le mariage. Deuxième page. Alors ici, j'ai fait une cascade animée. Elle n'est pas tout à fait comme j'aurais voulu que le résultat donne. Mais ça reste quand même assez bien. Alors, on tire comme ça. Et puis, on a les photos. Alors, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf espaces photos. Et puis, ils peuvent même faire du journalisme ici. Et aussi, cette interaction, je ne l'ai pas collée directement sur la page. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vraiment une pochette avec la page. Alors, j'ai taillé un morceau de papier qui est environ un peu plus, à peu près, un petit peu moins haut que la page. Mais même largeur, plus, je dirais, un demi-centimètre chaque côté pour pouvoir plier et puis faire une pochette avec. Alors, si vous voulez cette technique-là, je l'ai enseignée déjà dans quelques-uns de mes tutoriels. Si vous voulez vraiment savoir comment la fabriquer, je vous donnerai la référence. Vous pouvez m'écrire dans la boîte de commentaires, je vous donnerai la référence où je vais trouver ce tutoriel pour savoir comment la fabriquer. Alors, autant que possible, quand j'y parle, j'aime bien ajouter cette interaction parce que je trouve que c'est bien d'avoir une pochette en plus. Mais, pas juste ça, c'est que chaque page, il y en a cinq, il y en a douze pages, alors ici, on en a dix ici. Chaque page est une pochette, alors on se trouve à avoir une autre carte. Je vais mettre journalier, photo, photo, petite photo si on veut. Alors, chaque page a sa pochette. Alors, j'ai ce motif et ce motif ici. Alors, j'ai trois comme ça et deux comme ça. Alors, en alternance. Ensuite, la page trois. Ici, encore une autre cascade. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors, ça, c'était les quatre cartes qui étaient fournies par la collection de papier. Alors, je les ai coupées, j'ai tout simplement arrondi les coins ici. J'ai fait des cartes comme ça qui flippent. Et puis ici, j'ai fait aussi une pochette. Alors ici, je l'ai faite un peu plus basse parce que j'avais l'espace. Et puis, j'ai laissé une ouverture à encore la même chose, alors un peu moins haute. Je crois que j'ai plié ici pour donner de la résistance plus à l'air. Alors, j'ai fait la même hauteur, mais j'ai plié comme un centimètre. Collé derrière. Plié-collé. Alors, ça renforcit la page. Et le reste est plié comme ça, comme ça. Et ici, c'est tout simplement droit. Alors, j'ai collé les trois côtés ici. Et ça me fait une belle pochette. L'idéal, c'est vraiment de la faire un petit peu moins haute parce qu'on a plié un centimètre. Alors, on taille la bonne hauteur, mais un centimètre de plus chaque côté pour pouvoir rabattre et faire une pochette. Voilà. Celle-ci. Oui, celle-là, 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 celle-là. Voilà. Avec le petit nœud. La prochaine page, on a encore une autre cascade. Alors, celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un collant de la collection. Je l'ai collé sur un papier cartonné noir et j'ai découpé autour, selon la forme. Et j'ai mis un aimant derrière et puis j'ai collé ce papier derrière. Et j'ai un aimant ici. Alors, voilà, ça colle, ça garde les photos. Et je me suis assurée de laisser suffisamment d'espace ici, de ruban ou de dentelle, pour qu'une fois que les photos vont être ajoutées, qu'il y ait de l'espace. Pour pas que ça tire et puis que ça ne colle plus. Alors, c'est important de laisser un peu de jeu ici avec le ruban. J'aurais peut-être pu en laisser un petit peu plus, mais c'est suffisant parce que si on imagine que les photos vont prendre l'épaisseur ici, on a vraiment suffisamment d'espace. Ici aussi, j'ai fait une carte. Alors, j'ai encore fait une doublure ici. Et celle-là, elle est... Elle devrait aller comme ça. Elle est... Non, c'est ce que c'est comme ça. Alors, c'est un cahier, tout simplement. Voilà. Et encore avec la pochette de côté. Ici. Alors, celle-ci. Alors là, les mariés sont mariés. Voilà. Alors, on peut mettre une petite photo ici. Alors, ici aussi. J'ai collé seulement ici aussi. Alors, on peut le montrer. On peut coller une photo ici. Comme ça. Quatre par à peu près six. Alors, ici, c'est aimanté encore. On lève comme ça. Grande photo ici. Ça, c'était un de mes papiers préférés. Alors, celui-ci et celui-ci avec les lanternes, la branche et puis les fagnons. C'est vraiment... Ce sont mes papiers préférés. Mais tout, c'était vraiment beau. J'ai adoré travailler avec ces papiers. Alors, voilà. Ici, on a une place pour une photo. Ici, j'ai une pochette. On ouvre encore. On a une place à photo ici. Alors, encore une autre ici. Alors, ça, c'est ma page que j'aime bien faire. Neuf faces. Photo ici. Sauf que j'ai ajouté ces deux petites ici. Pour... Alors, ça, comme ça. Et comme ça, c'est aimanté. Voilà. La prochaine, c'est la page enveloppe. Mais, ce n'est pas une enveloppe. Celle-ci, j'ai déjà fait le tutoriel dernièrement. Alors, ici, souvent, on voit, bon, l'enveloppe. Les gens vont chercher des choses. Mais c'est collé des deux côtés. C'est difficile d'accès. Alors, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert tout simplement l'enveloppe. Alors, ici, on a un espace photo, si on veut. Ici, encore. Ici, c'est une pochette. Parce que mon papier, ici, qui était de bonne grandeur, je n'ai pas, de centimètre avec moi. Mais, vous savez, les feux que j'utilise toujours. Je n'utilise pas les 30 par 30, alors le format un peu plus petit. Alors, j'avais toute cette grandeur jusqu'ici. Et puis, après avoir plié ici, il me restait de l'espace. J'ai dit, bon, je vais plier ici les deux coins. Alors, après avoir maté ici, j'ai tout simplement collé les deux côtés. Et puis, ça fait une pochette. Et j'ai un petit collant pour donner de l'intérêt. Et en plus, on a des pages ici qui tournent. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup d'espace. Et ici, on a une pochette qui va jusqu'au côté. Et une autre qui va jusqu'au côté et aussi jusqu'au fond. Alors, on peut mettre les plus grandes photos ici, les plus petites ici. Alors, ça, c'est une page que j'aime vraiment bien faire. Je la fais à tous mes albums parce que je trouve qu'elle contient beaucoup, beaucoup de photos. C'est très, très intéressant. Voilà. Et ici, bon, j'avais une petite bande de papier ici qui n'était pas suffisamment longue. Alors, j'ai dit, bon, c'est correct. Je vais faire ça et puis je vais mettre une petite bande ici. Et puis, quand j'ai posé mes collants à la fin de l'autre collection de papier, je dis, bon, je vais les mettre ici. C'est parfait. Alors, ça fait vraiment très, très joli. Encore la carte ici. La prochaine page. Alors, ici, on a une pochette encore. Alors, je me suis permise de mettre les collants ici parce que c'est une pochette. Alors, c'est pas un endroit où les photos vont être collées. Donc, cacherait les collants. Alors, je me suis pour ça que je les aime ici. Ici, encore un collant de la collection de Paper House. Encore ici. Alors, ça, c'est un aimant qui est ici. Voilà. Alors, je dis un aimant, mais c'est à deux. Mais ici, c'est un aimant et puis j'ai la petite rondelle métallique qui fait que ça magnétise. Alors, ça économise les aimants qui sont quand même assez dispendieux. Ici, on peut mettre une grande photo. Espace de journalisme. Ici, j'ai fait un petit cahier. Alors, on a une page ici. Une autre ici. Et une autre ici. Voilà. Alors, c'est ça. C'est deux. Excusez. Alors, une, deux, trois, quatre. J'ai pris deux feuilles, puis il y en deux. Et je les ai cousues sur le livret qui était ici, finalement. Et ça se ferme comme ça. Et puis, à la fin, finalement, j'ai mis une pochette ici. Comme ça. Ici, je devrais ajouter un peu de colle. Prochaine page. Alors, c'est une bande verticale. Alors, la bande, derrière, vous avez des cartes pour mettre les photos. Une photo ici. Même chose, celle-là. Et celle-là, avec le gâteau. Parce que j'ai décidé que cette page-ci serait pour le gâteau, la réception, le buffet ou le repas. Et voilà. J'ai décidé que c'était ça. Parce qu'on arrive vers la fin de l'album. Alors, c'est la fin de la fête, presque. Et ici, ils avaient une carte avec le gâteau. J'ai dit, je vais la mettre ici. Puis, c'est à cause de cette carte que j'ai décidé de faire ma bande suffisamment large pour pouvoir la contenir. J'ai mis un peu de coton-fromage. J'aurais voulu en utiliser plus, mais j'ai comme mis ça en oubli. Alors, j'en ai seulement ici. Mais la prochaine fois, il faudrait, je pense, en mettre plus. J'aurais dû l'avoir dans mes choses, mais j'avais tellement de choses qui étaient sorties en même temps que je ne voyais plus clair. Alors, ceci s'ouvre comme ça. Alors, souvent, j'ai comme un petit cahier, alors sur la bande, ici, j'ai un petit cahier qui s'ouvre en 3. Mais ici, j'ai décidé de faire un peu mieux. Alors, j'ai utilisé du papier ici. Même chose ici. Mais, vous avez plusieurs espaces ici. Vous avez 6 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus de celui-là. Et ici, vous avez 1, 2, 3, 4. Plus celui-là. Alors, je trouve ça vraiment génial de faire un accordéon sur une bande. Comme ça. C'est d'exploiter au maximum les interactions qu'on a. Alors, voilà. C'est cette page-là. La prochaine. Alors, ici, c'est encore la fin du mariage. Voilà. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le collant ici. Même chose ici. Et je les ai collés sur du papier cartonné. J'ai coupé autour. Et je n'ai collé que les petits coins ici. Et même chose ici. Tout simplement. Alors, collé ici et ici. Alors, je vais mettre une photo. Tout simplement inséré. On peut même en mettre deux si on veut. Ici, j'ai fait une bande horizontale. Et puis, j'ai utilisé un peu de dentelles. Quelques papiers. Les collants. Et puis, j'avais un petit restant de ce papier ici avec les notes de musique. Alors, j'ai dit, je ne vais pas le jeter. Alors, j'ai fait une petite carte. Tout simplement. C'est pour montrer qu'on peut mettre des choses derrière. Sinon, les gens, peut-être, penseraient qu'il n'y a rien. Donc, on colle tout simplement sur le dessus. Ici, cette page, je l'aime beaucoup. Je vais probablement la faire plus souvent aussi dans mes prochains albums. Alors, ici, c'est les petits... Comment est-ce qu'on dit? Les onglets rotatifs. Sinon, c'est la façon dont je les ai baptisés. Je ne sais pas quel terme vous utilisez. Mais bon, je pense qu'on se comprend très bien de cette façon-là. Alors, j'ai utilisé seulement mon punch de 2,5 cm. Et j'ai mis trois épaisseurs de carton assez épais. Deux épaisseurs plus le papier de la collection. Alors, en faisant un petit trou, pas au centre, ça devient un onglet rotatif qu'on peut tourner et ouvrir une page. Alors, c'est un petit truc qui est vraiment, vraiment amusant. C'est rapide à faire. Parce que les punchs pour les onglets comme ça, je trouve qu'ils sont chers et je ne les trouve plus. Mais de toute façon, j'aime bien cette façon de faire. Et puis, en plus, il n'y a pas de coin qui va tourner parce que c'est déjà rond. Ensuite, celle-ci, je la tourne comme ça et je l'ouvre comme ça. Et après l'avoir remise en position, ici, avec un aimant, on a la page ici. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé seulement dans le bas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé du papier cartonné derrière pour qu'on puisse mettre une photo ici. Alors, on peut aller jusqu'en bas ici. Même chose ici. Jusque là. Ici, je ne peux pas en mettre. Et puis, j'ai mis une bande ici de papier. Ça donne un peu d'intérêt. Alors, ce que ça fait, c'est que ça donne un espace pour mettre une photo paysage et une photo portrait. C'était le but de faire cette interaction. Alors, ici, encore, on a cette carte. Et ici, alors là, c'est terminé. Les cadeaux et puis, bon, nous sommes ensemble pour la vie. Alors, c'est la fin de la réception du mariage. Et puis, on pourrait même y inclure des photos, soit quand le couple s'entend en voyage de noces ou même des photos souvenirs qu'il pourrait insérer ici. Et ici, c'est un petit livret aussi. Alors, quelques photos souvenirs du voyage de noces parce que ça fait partie quand même du mariage. Et ici, bon, comme vous avez vu, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six enveloppes. La petite filière que j'ai faite. Et ensuite, la dernière page. Alors, on peut mettre des petites n'importe quoi. Donc, il reste des choses qu'on n'a pas pu classer n'importe où. Et puis, dans des pages avant. Et puis, ici, il y avait deux cartes. Je les ai tout simplement pliées, j'arrondis les coins. Et puis, bon, ça fait un petit carnet. Et puis, on peut ajouter des photos d'autres cartes. Je vais peut-être en rajouter une ou deux avec les papiers scrap que je vais utiliser. Voilà, c'était mon album. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez appuyer sur le petit bouton pouce en l'air. Et si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton abonner ou subscribe. Je ne sais pas comment c'est inscrit sur votre logiciel. Et puis, aussi, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui fait qu'aussitôt qu'il y aura une nouvelle vidéo qui apparaîtra dans ma chaîne, vous allez être avisés et puis vous allez pouvoir la regarder. Et comme ça, il ne me manquait rien. Parce que je fais beaucoup de partages de projets et surtout des tutoriels. Alors, si vous voulez apprendre des choses, pour vous inspirer, comme vous voulez, alors n'hésitez pas à venir visiter ma chaîne. Et puis, merci encore d'avoir regardé. Et merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. J'apprécie beaucoup. Alors, jusqu'à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Bye bye.